Alors souvent j'entends dire, oui voilà, un site web aujourd'hui c'est facile à faire, il y a plein de possibilités, plein de solutions en ligne, on choisit un thème et hop c'est parti, on a un site internet. Oui mais pour moi, la maintenance est infaisable, si vous comptez créer un site web pour votre client, vous allez vite vous retrouver dans des complications que vous n'allez pas savoir vous en sortir, c'est pour ça que pour moi un site web doit être vivant. Dans cette vidéo, je vais vous aborder le pourquoi du comment, un site web doit être vraiment vivant, c'est parti. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, appuyez sur la petite cloche pour être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Pour rappel, ce sont des vidéos qui parlent de freelance, de business et de web design, j'en fais 5 par semaine et donc si vous avez décidé de sujet, partagez-les moi, je ferai un plaisir de donner mon avis et de faire une petite analyse en vidéo sur YouTube. Donc voilà, c'est parti. Alors faire un site internet aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus facile, il y a plein de possibilités, mais le tout, c'est pas juste faire un site internet. On peut parler de budget, on peut parler de plein de choses. Dans cette vidéo, je vais vous dire qu'un site doit être vivant, c'est pas juste quelque chose qu'on tape sur le mur et puis qu'on laisse faire comme ça. Un site, c'est pas un poster, un site c'est vraiment quelque chose de vivant, qu'on crée au départ, mais il s'agit que du début du projet en réalité, parce que l'objectif quand même, c'est que le site internet évolue, évolue avec l'entreprise, fasse évoluer l'entreprise par la même occasion et du coup, ça crée comme un cycle vertueux qui fait en sorte que l'entreprise et le site internet avancent, avancent niveau référencement, avancent niveau fonctionnalité, avancent niveau contenu. Il ne faut pas oublier qu'un site internet aujourd'hui peut vraiment être une machine à vendre, donc ça veut dire que si vous avez un bon référencement, que vous avez du bon contenu, que vous solutionnez vraiment un problème, vous pouvez vivre d'un site internet, il y en a plein qui le font, donc voilà, la preuve est là, c'est qu'un site internet c'est pas juste quelque chose qu'on crée une fois, c'est un truc qu'il faut pouvoir créer une fois, au départ, et puis le faire évoluer. Il n'y a vraiment pas de secret, c'est comme ça qu'aujourd'hui il y a des gros sites qui ont énormément de trafic, c'est parce que ça bouge, regardez Facebook, il y a du contenu tous les jours, LinkedIn, contenu tous les jours, Qura, pour ceux qui ne connaissent pas, Qura c'est un site où vous pouvez poser des questions et tout le monde peut y répondre, et la meilleure réponse se trouve tout en haut, et bien il y a tout le temps des nouvelles questions, tout le temps des nouveautés, et donc si votre site, vous le créez aujourd'hui en 2019, et que vous n'y touchez plus avant 2020, Google déjà ne va pas apprécier ça, parce que Google veut du contenu à jour, et donc votre texte sera vite dépassé, et donc c'est pourquoi un blog aujourd'hui est une des solutions pour garder et maintenir son site à jour, mais pas que, ajouter de nouvelles pages, créer plus de contenu, apporter plus de réponses pour les lecteurs, pour les visiteurs, va vraiment faire la différence au niveau positionnement, et par la suite donc, ce site internet qui va vraiment drainer du trafic, drainer du travail pour vous, si vous avez un business de service ou des produits, si c'est un produit, vous vendez en ligne, si c'est un service, vous allez avoir plus de demandes, vous allez avoir une autorité plus importante en ligne, et donc du coup, un site internet qui bouge, qui est vivant, c'est vraiment vital, et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, donc ne créez jamais un site internet, et puis laissez l'autre côté, il faut pour cela pouvoir l'animer, lui donner vie, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé Happy Desk, c'est que je crée des sites web entièrement sur mesure, et une fois que le projet est réalisé, le client il a les clés, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir changer tout ce qu'il veut sur son site internet, avec certaines limites évidemment, parce qu'il y a quand même une expertise, et puis chaque business est différent, pour moi l'entrepreneur doit rester maître de son site internet, mais il doit donc également comprendre tout ce qui se passe, mais il doit à un moment donné aussi déléguer, parce que chacun a son métier on va dire, voilà, moi j'ai l'habitude de créer des sites web, si vous êtes freelance et que vous travaillez aussi sur internet, vous allez avoir plus de compétences, qu'un client qui va venir avec une belle idée, pour qui vous allez créer un site web, et qui par la suite va être lâché dans la nature, et faire ses preuves. Alors je ne dis pas, tous les entrepreneurs peuvent également y arriver, mais à un moment donné, il faut mettre ses priorités, vous ne pouvez pas faire votre site, et en même temps développer votre business, il y en a qui le font, je ne dis pas ça, mais à un moment donné, il faut faire un choix, soit vous vous concentrez sur votre business, et vous trouvez un partenaire sérieux, qui va vraiment pouvoir vous soutenir, et vous aider, soit ça devient compliqué, mais en tout cas, ce que je veux vraiment partager dans cette vidéo, c'est que créer un site web qui est statique, on oublie, ce n'est plus comme ça que ça fonctionne, aujourd'hui, il faut que ça vit, voilà, j'espère que j'ai été assez clair, si vous avez des questions à propos de ça, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, qu'on en discute, j'aimerais bien voir et savoir votre avis, donc laisser un commentaire, pour le reste, on se voit demain, pour une nouvelle vidéo, je vous dis ciao, hello, alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc comme vous le savez, je crée cette vidéo, pour partager mon expérience, en tant que freelance web designer, et je crée donc des sites web, avec Webflow, j'ai créé un processus en 5 étapes, pour créer les sites web, de manière cool et relax, pour tous mes clients, c'est vraiment un processus, que je peaufine et que j'améliore au fil du temps, ça fait 2 ans que je l'utilise, et il est vraiment tip top, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ou envoyez-moi un message direct, et je vous en dirai un peu plus, on se voit donc demain, pour la suite d'une nouvelle vidéo, ciao !